Musique Nous découvrons Marie et Danielle, deux lycéens très amoureux. Mais Danielle est juif, Marie catholique. Et leur famille n'accepte pas la mixité. Quand je me dis que t'étais juif, elle s'est mise à me crier dessus. Go. Go. Leur religion va-t-elle séparer les deux adolescents ? Mon fils est le meilleur des fils. Tu vas ! Dégage-les ! Bonjour. Deux tourtereaux s'aimaient d'amour tendre. Ce pourrait être le début d'une belle histoire. Mais c'est sans compter sur le poids des familles, des traditions, des religions. Autant d'obstacles que ses amoureux ont à surmonter. Regardons comment elle s'en sert. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en région parisienne, sur les bords de Marne. Ce jeune homme au loin s'appelle Daniel. Il a 17 ans. S'il marche aussi vite, c'est qu'il a rendez-vous avec Marie, sa petite amie. Seulement voilà, Daniel ne comptait pas tomber sur sa tante qui se promène dans le quartier. C'est bon, tante Esther, ne dis rien, sinon je vais être en retard. D'ailleurs, là, regarde, je suis déjà en retard, ok ? On se voit pour le repas du céder ? T'inquiète pas, mon fils, t'inquiète pas. À ce soir. Qu'est-ce que tu faisais, t'as en retard ? Ah, je suis tombé sur ma tante Esther, c'est une bréconcière. Là, je suis sûre qu'elle est au téléphone avec ma mère. Merde, t'es sûre qu'elle est partie ? Mais oui, c'est bon, t'inquiète, y'a pas de danger. Le danger qu'évoque Daniel, c'est que leurs familles respectives découvrent leur liaison. Daniel est juif et mari catholique. Et pour ces familles pratiquantes, la mixité n'est pas encore à l'ordre du jour. Bon, j'ai pas trop envie qu'on retombe sur ta tante. On va chez moi, ma mère n'est pas là. En plus, j'ai un truc important à te dire. Ok. Viens. Marie et Daniel se fréquentent depuis plus de 6 mois. Ils ont un souhait en commun. Officialiser leurs relations auprès de leurs familles respectives le même jour. Reste encore à trouver la date idéale. En fait, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important ? C'est à propos de ce qu'on veut annoncer à nos parents ? Ouais, j'ai un problème pour mercredi. Oh non, Marie, pas mercredi. On a mis des mois à s'accorder sur cette date. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Jésus ou je sais pas trop qui qui va faire un déluge ? Non, c'est mon père. Il sera pas là et je vais absolument leur dire à tous les deux en même temps. Pour mon père, leur anniversaire de mariage, c'était une date sacrée. Même s'il était souvent en province, il se débrouillait toujours pour être là. Mais pas cette fois. Il avait appelé pour dire qu'il pouvait pas rentrer à Paris. J'ai même cru qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre lui et maman. On avait mis des semaines à trouver la bonne date. Et là, tout s'effondrait. C'était pas cool. Moi, de mon côté, j'avais dû laisser passer la célébration de Pessah, la Pâque juive, et Marie, de son côté, deux week-ends de communion solennelle de ses nièces. On avait trouvé ce jour où nos mères auraient été à l'écoute, quoi. Et là, c'était foutu. 9 juillet ? Non, Marie, c'est dans trop longtemps. On tiendra pas. Moi, en tout cas, je tiendrai pas. En plus, toi, tu seras en Bretagne. Non, fais voir le calendrier. Marie et Daniel tiennent à trouver une date qui soit aussi un jour de fête afin de mieux faire passer la nouvelle auprès de leur famille. Ils sont pourtant loin de se douter que les choses vont encore se compliquer. C'est la prochaine, son père ? Je sais pas. Marie, c'est la prochaine. Oh, bonjour, Daniel. Bonjour. Exercice de maths, c'est ça ? Ah, qu'est-ce que je vous ai envie. Si tout dans la vie pouvait se régler comme une équation. Oh, ben, je vous laisse travailler, les enfants. Bon, je vais te laisser. Parce que je sens que ce soir, tu seras la seule à être en odeur de synthé. T'arrêtes avec tes blagues à deux balles. T'en n'ont pas une. Allez, file. Au revoir, madame. Au revoir, Daniel. Salut, ma. Salut. Tu veux du thé, ma chérie ? L'eau est encore bouillante. Ouais, bon. Tu sais, j'ai eu un coup de fil de Catherine tout à l'heure. Catherine, ma filleule. Tu sais ce qu'elle m'annonce ? Elle va pas faire baptiser Thibaut. Et alors ? Et alors, et alors ? Je me suis pris la tête avec elle, tiens. Dans la famille, on a toujours baptisé les enfants. Non, mais là, franchement, je suis choquée. Arrête, maman. C'est juste une question de génération. Et puis, c'est génial. Le petit Kiboul pourra lui-même choisir sa religion. Enfin, c'est comme voter. On choisit pas son parti à la naissance. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis, là, Marie ? Avec ma mère, question de la religion, on était vraiment pas sur la même longueur d'onde. Elle, elle venait d'une famille hyper catho. Alors, lui, avancer le short avec un juif et que je l'aimais. Vous imaginez le désastre ? Le lendemain matin. Comme tous les jours, Marie et Daniel se retrouvent devant le parc. Un lieu romantique, mais surtout pratique. C'est sur le chemin de leur lycée. Les deux amoureux sont tous les deux scolarisés dans la même terminale. C'est d'ailleurs là qu'ils se sont rencontrés. C'était quoi ce message à 23h, urgent, je sais plus trop quoi ? J'en pouvais plus. Je me suis engueulée avec ma mère. Résultat, elle est entrée en pleine crise. Je suis sûre qu'elle a récité des « Je vous salue Marie » toute la nuit. Attends, vas-y, reprends, je pliche que dalle. Ok, mais en marchant, sinon on va être en retard. Marie explique à Daniel l'accrochage avec sa mère au sujet du baptême. Pour elle, cet incident ne joue pas en leur faveur. Ce n'est pas la vie de Daniel. Du coup, ça va être compliqué. J'ai peur que... Ça promet. En tout cas, dans l'histoire de baptême, c'est plutôt une chance. C'est même une vraie bénédiction. C'est malin. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben, ce que je veux dire, c'est que cette Catherine, elle nous a offert une sacrée brèche, quoi. En plus d'avoir défié la tradition, ta mère, elle est choquée. Bon, ben, pour toi, c'est beaucoup plus facile de l'annoncer, alors. Et puis, tu pourras toujours dire que... En plus d'être juif, j'aurais pu être noir ou un truc comme ça. C'est vraiment trop fond. Merci. C'est quoi ? Il est 18h30, nous sommes dans la cuisine de Judith, la maman de Daniel. Dans le calendrier juif, c'est le 3e jour de la fête de Pessa. Daniel en profite pour préparer sa mère à son histoire d'amour avec une jeune catholique. Écoute, maman, le prends pas mal, mais ton rapport à la religion, ça me fait un peu la trouille. Parce que c'est de plus en plus chaque année. À force, tu vas finir par tromperer sur toi-même et parler qu'aux gens de la communauté. Plus personne en dehors. Mais pas du tout, mais enfin, comment tu peux dire ça ? Non, mais vas-y, mais traite-moi d'Ultra pendant que tu y es. Attends, je te rappelle que je suis née en France et que ton grand-père a été déporté. Ok. Puis je travaille à la mairie qui est un leu républicain et laïc par définition. C'est juste que je m'intéresse à mes racines, à ma culture, c'est tout. Puis pour ta gouverne, j'ai plein d'amis non-juifs. Pour l'instant, maman. Mais au train, au sabat, au prochain Yom Kippour, à cause de toi, je sais pas, je vais me retrouver avec deux jolies papéyotes et un large chapeau comme d'un jorap Jacob. Ça te plairait, ça ? Toujours l'humour, toi, hein ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est Daniel. Tout désarmé par l'humour. C'est vrai que depuis la mort de mon mari, la religion m'accompagnait beaucoup. Enfin, de là à craindre que je devienne intolérante, il y avait un grand pas. Daniel a eu une nuit agitée. Il a la certitude qu'il doit annoncer sa relation au plus vite. Il faut convaincre Marie d'en faire autant. Ah, bonjour, Daniel. Bonjour. Nous sommes samedi matin. Daniel arrive chez Marie afin de réviser avec elle. On s'enverra. Viens vite, je bloque complètement sur mes maths. OK, on y va. Ta mère n'a rien dit que tu bosses un jour ce sabat ? Je n'ai pas laissé le temps de me parler. Je suis parti avant. Écoute, hier, j'ai voulu baliser un petit peu le terrain avec ma mère et elle s'enferme dans ses convictions. Ce n'est pas bon du tout. Du coup, je pense qu'il faut tout dire très vite parce que ça va faire trop de pression pour tout le monde. Tu m'enlèves un poids, tu ne peux pas savoir. Depuis mercredi, j'y pensais et je ne savais pas comment te le dire. Je suis d'accord avec toi, il faut tout balancer. Alors, on le dit ce soir ? Le soir même, comme convenu, Daniel rentre chez lui pour annoncer la nouvelle à sa mère. Bah, t'étais où ? T'es parti comme un voleur ce matin sans même faire un petit bisou à ta pauvre mère. T'as fait quoi ? Bah, j'ai arrêté. T'es sûr que tu me dis la vérité, Daniel ? Non, j'ai bouffé du cochon toute la journée. Ah oui ? C'était bon, moi, j'espère ? Remarque, c'est pas la première fois. Tu te souviens le soir de Shabbat où tu t'es enfilé un panini au jambon ? Mais attends, mais quelle honte ! Maman, s'il te plaît. J'avais 12 ans. En plus, je me suis puni tout seul, tu t'en rappelles pas ? Le cauchemar que j'avais fait toute la nuit. Dieu qui vient se venger et tout ça. Écoute, maman, j'ai un truc sérieux à te dire, là. Vous ? Je suis amoureux. Je suis amoureux. Mon fils amoureux ? Enfin, laisse-moi me remettre, là. Et c'est qui, cette imprudente, qui va voler mon fils ? Ben, alors, par où commencer ? Déjà, elle est très jolie. Ensuite, on s'entend tellement bien que c'est pas croyable. Quoi d'autre ? Elle a mon âge, les mêmes idées sur la vie que moi et tout. Et toi qui es tant attachée à la laïcité, elle est... Elle est goye. T'as dit, c'est une blague ? Elle est franchement de mauvais con. Daniel, dis-moi que c'est une blague. Non. Elle s'appelle Marie, elle est catho et je l'aime. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête ? C'est pour me faire mal que tu fais ça ? Tu veux que j'ai honte ou quoi ? Enfin, mais je comprends pas. Je t'ai laissé vivre ta foi comme tu l'entendais, mais là, tu vas trop loin, Daniel. Écoute, en tant que juif, on se veut de transmettre notre culture, notre histoire. Et toi, tu veux briser la chaîne ? Tu crois pas qu'on en a assez vécu, là ? Les insultes de salles juives, des tabassages parce qu'on portait qu'il part ? Toi, tu t'en fous, ça fait rien ? J'ai pas su quoi répondre. C'était tellement contraire à tout ce que je pouvais penser. Moi, pour moi, être avec Marie, c'était... Bon, bien sûr, être amoureux, mais c'était aussi une leçon de tolérance, quoi. On se disait du haut de nos 17 ans que peut-être si tout le monde faisait la même chose, il y aurait peut-être plus de guerre dans le monde. Sur ce coup-là, ma mère, elle m'avait mis de chaos. Le week-end a été tendu entre Daniel et sa maman. Le lendemain, comme à son habitude, il attend Marie, mais celle-ci n'est pas au rendez-vous. Vous êtes bien sur le portail de Marie. Après le bip, c'est à vous. Marie, je m'inquiète, j'ai essayé de te joindre hier toute la journée, tu réponds pas, et là, ça fait maintenant une plombe que j'attends. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fous ? Bon, bien, écoute, je sais pas si c'est toi. Tu veux ton message, mais je voulais pas que tu me vois comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça s'est mal passé, c'est ça ? Oh, Marie, c'est bon, mais moi, je suis là, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça s'est mal passé avec ta mère ? Au début, elle était heureuse pour moi. Mais quand je lui ai dit que t'étais juif, elle s'est mise à me crier dessus. Elle n'arrêtait pas de me dire « Pourquoi tu me l'as pas dit avant ? » Puis elle est tombée dans un délire que si je m'appelle Marie, c'est pas pour rien, que c'est un engagement envers Dieu. Non, c'est bon, ça va aller. Ça va aller. Daniel est triste pour sa petite amie. Très vite, il a une idée qu'il propose à Marie. C'était un truc complètement fou. Tellement énorme qu'au départ, j'ai cru qu'il plaisantait ou qu'il se croyait dans un film. Pourtant, au bout d'une heure, il m'avait convaincue. C'était dingue, mais on l'a fait. T'as tout ? T'es paré ? Je suis un peu courte sur les thunes. T'as assez, toi ? Faudrait juste faire gaffe sur les bons petits plats. Non, mais on s'en fout. Au début d'après-midi, on sera à la mienne. Ça, si tout se passe bien. Marie et Daniel décident de réagir à l'intransigeance de leurs parents respectifs. Ils fuguent pour leur faire comprendre qu'ils s'aiment malgré les préjugés. Bon. Go ? Go. Je t'aime. Au départ, on rêvait de New York. Mais vu nos finances, ça a été à mien, en autostop. Avec pour terminus, la part tout pourri de mon pote Jean-François. Non, mais c'était trop bon. Parce que c'était la liberté. Pour nous, pas pour nos parents. Parce qu'ils nous bombardaient de textos et d'appels. Mais pas question de répondre. Le message était clair, c'était ou nous, ou la religion. La famille de Daniel panique. Le salon de Judith s'est transformé en cellule de crise. Les proches sont venus au secours d'une maman partagée, entre colère et désespoir. Arrête avec ça, Esther. Je te dis juste que pour une mère comme moi, c'est un coup de poignard. Et ça n'a rien à voir avec la mort de son père. En plus, me faire ça à moins un soir de Pessar. Mais qu'est-ce que tu es ? Allô ? C'est la police, c'est qui ? Non, toujours rien, monsieur l'inspecteur. Oui, mais bien sûr que je vous préviens si Daniel se manifeste. Mais j'espère que de votre côté, vous faites ce qu'il faut. Oui, je sais que c'est pas un enlèvement, mais enfin quand même, il a que 17 ans. Et j'ai qu'un fils. C'était la pire des épreuves. Une fille tout seule, dans la nature, avec tous les dangers qu'il pouvait courir. C'était horrible. Je regrettais vraiment de l'avoir parlé si durement à mon petit. Et puis il y a eu cette visite. Alors si je m'attendais à la venue de la mère de son amoureuse... Bonjour, je m'appelle Blandine. Je suis la mère de Marie. Mais comment osez-vous ? Mon fils s'est volatilisé avec votre dévergondé de fille, vous osez sauter chez moi ? Mais vous n'avez donc aucun respect ? Du respect, du respect, mais j'en ai certainement tant que vous. Et ma fille n'est pas une dévergondée, pas plus que votre fils d'ailleurs. Mon fils est le meilleur des fils. Oui, c'est ça, oui. Et puis ma fille, c'est la meilleure des filles. Et chez nous, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, chez nous ? Vous êtes racistes en plus ? Allez, dégagez. Du vent ! Dégagez ! Cette visite, ça a été une vraie catastrophe. Pourtant, j'étais partie avec des bonnes intentions, mais ça a dérapé tout de suite. Elle s'est comportée d'une façon odieuse. Moi aussi, finalement. Bon, Daniel, je le connaissais bien. J'étais très injuste avec lui. Après, je me suis calmée. J'ai appelé la mère de Daniel et je me suis excusée. Je ne pensais pas que cet appel pouvait avoir une telle répercussion sur ma vie. Après plusieurs appels téléphoniques entre les deux mamans, elle se donne rendez-vous pour se parler. Bon, alors, j'ai pensé qu'on devrait commencer par leurs copains de classe et les amis chez qui ils ont pu trouver refuge. Alors, j'ai relevé toutes leurs adresses. On a passé des heures et des heures dans le quartier à faire du porte-à-porte. On a vu leurs camarades de classe, le proviseur, les patrons de bar, le boulanger. Personne, personne ne les avait vus. C'était désespérant. Alors, on a bu. Je vous rassure tout de suite. Du thé. Rien que du thé à la menthe. Notre chagrin et nos peurs sont devenus des choses communes. Et en quelques heures, on est passé d'un climat de guerre à un climat d'entente cordiale. On va compter sur mon mari. Mais je lui dis que c'est impossible. C'est un vrai fantôme. Il est toujours sur les routes ou à l'étranger. Mais il n'y a qu'à voir ce qu'il a dit le soir de leur fugue. Les voyages, ça forme la jeunesse. Quand ils n'auront plus de fric, ils reviendront. Mais vous vous rendez compte, il n'était même pas inquiet. Non, je vous assure, à part son boulot, il n'y a rien qui l'intéresse. Même pas sa famille. Ah, ma pauvre. Moi, mon mari, je l'ai perdu quand Daniel avait 11 ans. Et je pense à lui tous les jours. Et je peux vous dire que s'il avait été encore vivant, il aurait remué ciel et terre pour les retrouver. Pendant des heures, les deux femmes discutent et se confient. Elles se comprennent enfin, loin de tout préjugé. Et il ne peut pas rentrer le week-end. Enfin, il part trop loin. Cinq jours plus tard, elles se retrouvent à nouveau. On peut s'embrasser, peut-être ? Oh, bah oui. Et puis même s'est tutoyé, évidemment. Tiens, je t'ai apporté des cornes de gazelle. Avec un recette dont je t'ai parlé. Et voilà, j'arrivais pas à dormir, alors j'ai cuisiné. C'est gentil. Moi, j'ai des affichettes à t'offrir. Soudain, le téléphone de Judith sonne. Une bonne nouvelle les attend. Oui, oui, c'est moi. Non, 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 je ne quitte pas. Blandine, c'est la police. Ils sont localisés. Comment ? Amiens ? Repérés grâce à une carte bleue ? Oui, non, mais c'est ça. Mais bien sûr, oui, oui. Merci. Avec quelle heure, Judith, ce pied, là ? Il ne faut pas tarder, ils ne t'en fais pas. Quand la police a appelé, ils étaient déjà sur la route pour la ramener. Blandine et Judith n'osent pas se l'avouer, mais seule la disparition de leurs enfants les a rapprochés. Maintenant qu'ils rentrent sains et saufs, la question de leur histoire d'amour se pose à nouveau. Ça ne va pas coller, n'est-ce pas ? Ça va être difficile, surtout que c'est encore des enfants. Chez nous, la judéité, elle se transmet par la mère. Et chez vous, un baptême avec un père juif, c'est impensable. Il va falloir leur expliquer. Ça va être dur pour eux, mais... Oui, très. Écoute, ensemble, on va surmonter cette épreuve. Oh, regarde, Judith, ils sont là. Marie et Daniel ont peur de la réaction de leur mère. Mais elles sont tellement heureuses de retrouver leurs enfants qu'elles en oublient le mal qu'ils ont pu leur faire. Marie, tu m'as tellement fait peur. Je te sens bien, ma chérie. C'était surréaliste. Voir nos deux mères prendre le thé, se tutoyer ensemble, en nous attendant, je ne croyais pas mes yeux. Tout ce dont on avait rêvé, nos mères en avaient fait le chemin, l'une vers l'autre. Les deux mères acceptent finalement la relation entre Daniel et Marie. Deux ans plus tard, le jeune couple se sépare. À part eux, personne n'en connaît la cause. Daniel a fini des études d'informaticien et s'apprête à rejoindre sa nouvelle petite amie Alexandra qui vit en Israël. Il compte s'y marier dans quelques années. Marie a elle aussi un nouveau fiancé. Il s'appelle Simon. Il est juif également. Cette fois-ci, sa mère ne s'oppose pas à leur relation. De leur côté, Judith et Blandine, les deux mamans sont restées amies et animent ensemble une permanence pour le dialogue entre les religions. Le jour où tout a basculé, c'est fini pour aujourd'hui. À très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada